Pour commencer, voici un exercice sur un balancement relativement simple qu'on va décliner sur toute une grille, mais que je vais vous demander d'interpréter de plusieurs manières, en binaire pour commencer, en ternaire pour suivre, et surtout de plusieurs manières d'attaque main droite. On va le voir en aller-retour, en aller simple, au doigt, et en aller-retour inversé, c'est-à-dire retour-aller, retour-aller. Pourquoi ? Parce que chacune de ces manières va offrir un son différent, va faire entendre une manière d'appréhender ce petit riff de manière assez radicalement différente à chaque fois. Et comme je l'ai expliqué dans la partie présentation, il faut sur ce petit module assez simple, chercher le son sale. Il faut chercher la résonance des cordes à vide, il faut... voilà, il faut chercher ça. Donc, voici plusieurs manières pour appréhender ça. Donc, on place l'index sur les cordes la et ré à la deuxième case, et il n'en bougera pas, pas pour l'instant. On va suivre la grille, donc ça va évoluer, mais sur le riff avant de m'en parler, l'index ne bouge pas, et c'est le majeur qui va venir cycliquement sur la case 3. En commençant en binaire, ça donne ceci. Là, on est dans un registre boogie, plutôt. Il faut noter que la main gauche va faire un effet de pompe, que la pression des cordes va être relâchée quand... la pression des cordes à l'index va être relâchée quand le majeur est sur la case 3, et inversement. un effet balancement, comme ça. Ensuite, en ternaire, même chose. Je vais vous demander d'être très régulier ici, et éventuellement de faire aussi un effet de pompe à cet endroit-là, pas très évident à attraper du premier coup, mais... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dernière manière d'aborder ce petit riff, on a les retours inversés. Le premier temps va être un retour et chaque contre-temps sera un aller. C'est à la fois une manière de gratter qui va permettre, quand le tempo est très rapide, sur des blouses très rapides, de passer ce genre de balancement facilement, mais aussi il a cette petite sonorité caractéristique très incisive. Il faut chercher ce petit côté mordant avec le médiator sur le retour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501